Les nuits difficiles, les nouvelles de Dino Bizzati sont comme des tableaux surréalistes qui dépeignent l'existence, comme celle-ci. Puis les gardiens sortent, laissant seul le directeur et le condamné. Le directeur prend la parole. Alors, M. Troll, vous avez été condamné à mort. Pourtant, il est de mon devoir de vous rassurer, c'est-à-dire de vous expliquer comment, en un sens, il s'agit d'une condamnation avant tout théorique. Théorique ? Théorique, oui, parce qu'en réalité, la mort n'existe pas. Il est directeur d'une grande industrie. Il a passé la soixantaine. Tous les matins, il se lève à 6 heures, été comme hiver. À 7 heures, il est à l'usine où il reste jusqu'à 8 heures du soir. Et au-delà, les obsèques auront lieu demain à 14h30. Le cortège se réunira au domicile du défunt. Dès que je suis entré, Trattori me regarde d'une certaine manière et sourit. Mais tu as une mine magnifique, vraiment. On ne te reconnaîtrait plus si on se rappelait la figure tirée que tu avais il y a seulement deux ans. C'est vrai, je ne me rappelle aucune période où je me sois senti aussi bien qu'en ce moment. Tu as démissionné de ta folie, de ta révolte, de tes illusions. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui tu plais au grand public, au grand public des morts. Et toi alors ? Hein ? Comment se fait-il que tu ne parles pas de toi ? Quelques jours après avoir pris possession de sa somptueuse villa, Ernst Katzir, rentrant chez lui, aperçoit de loin un homme qui sort une caisse sur le dos d'une porte secondaire du mur d'enceinte et charge la caisse sur un camion. Il n'a pas le temps de le rattraper avant son départ. Alors il le suit en auto et s'arrête bord d'un vallon, son chien fidèle qu'il attendait depuis deux ans réduit à la peau et aux os. Et il ne songeait pas à revenir. Monsieur ! Monsieur, écoutez-moi ! Laissez-moi emporter ces trois journées. Au moins ces trois, je suis riche. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Et maintenant, la touche finale au tableau. La transcendentalité de l'artiste. Avant de livrer son œuvre au monde. Fin d'après-midi du 12 octobre prochain, dans le Val-Séra, en Carnie. Exactement à la dernière extrémité de la seconde patte droite de la mouche qui est en train de tourmenter le professeur, il y a un atome dont le système solaire comporte une planète habitée par des êtres identiques à nous. A son tour, cette seconde mouche hypothétique, grande évidemment comme des milliards de galaxies, pourrait appartenir à un système solaire constituant un atome de la patte d'une mouche d'un univers de l'Utéria. Ultérieure, comment pouvons-nous l'exclure ? L'apparition et l'évolution de l'humanité sur la planète Z, la toute petite, celle contenue dans l'atome de la patte de mouche, s'accomplissent de telle manière qu'elle puisse coïncider avec l'évolution de la planète A, précisément le soir du 12 octobre prochain dans la région de Struth. Cependant, la mouche, qui dans sa petite patte porte la planète Z avec ses hominès sapientesses, se sera posée sur un genou du professeur, qui l'apercevra aussitôt et lèvera lentement son journal pour la tuer. Il prendra délicatement la victime par ses petites ailes et la jettera dans le feu purificateur. Le problème est le suivant. Moi qui parle et vous qui écoutez. Appartenons-nous à l'humanité Z ou à l'humanité A. Il est probable que des cataclysmes sidéraux bouleverseront l'intérieur des atomes avec destruction foudroyante du second genre humain, et donc de nous-mêmes, si nous en faisons partie. Pour le savoir, nous devons attendre le 12 octobre prochain. Merci. 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 Merci.